Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous passez un bon début de week-end de la Toussaint, on est vendredi soir. Je vous ai posté une petite vidéo dans la communauté, petite prière à toutes les personnes qui sont parties de l'autre côté à cause de ce que vous savez. Donc voilà, moi je pense à ces personnes-là, victimes de la cruauté humaine. Mais aujourd'hui je viens vous parler de quelque chose d'un peu plus gay quand même, puisque je vais vous présenter mon extension. Alors que je retrouve le boîtier, ce serait bien, ah il est là, voilà. Donc c'est une extension, puisque l'oracle des expressions c'est celui qui fait 110 cartes, ici avec le boîtier bleu, et celui avec le boîtier rose, et bien il fait 55 cartes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une extension, donc ça vient un peu compléter l'oracle précédent, et je peux vous assurer qu'il sort vraiment très très bien. D'ailleurs on le testera un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mettre à pied, bon, pas besoin d'expliquer, ça c'est quand on se fait mettre dehors avec perte et fracas, donc c'est vrai que si vous sortez ça dans une question concernant l'emploi, ça ne va pas bien se passer. Ensuite on a mettre du beurre dans les épinards, je trouve que c'était quand même sympa de mettre une carte qui pouvait montrer justement une petite rentrée d'argent, une prime, bon voilà, prime de Noël, ou 13ème mois, ou ce que vous voulez. Mettre du beurre dans les épinards, normalement, c'est vraiment en relation avec quelque chose que vous recevez et qui apporte un mieux. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je pense que cette carte-là va être très très bien pour 2025, voilà. Voilà, donc petite carte avec une touche d'humour, mais néanmoins qui exprime beaucoup de choses. Ici, de bon augure, j'ai bien aimé faire une carte un petit peu, voilà, avec une espèce de magicien, puisque les augures, c'était dans le temps, hein, quand on cherchait, alors c'était dans les entrailles des animaux, ça c'était pas cool, mais ça pouvait être aussi dans le vol des oiseaux. C'est pour ça que j'ai choisi ici le vol des oiseaux de bon augure, donc d'un bon présage, donc c'est plutôt évidemment une réponse positive si vous posez une question par rapport à n'importe quelle situation, en fait, hein, de bon augure, c'est que les choses iront dans le bon sens. Ah, pardon, excusez-moi, alors si je fais tomber la caméra, ça va pas aller. Alors, un homme averti en vaut de... C'est vrai qu'on me l'avait suggéré, cette expression-là, mais je l'avais déjà, en fait, en tête, hein, parce que je la trouve très très bien. Donc, c'est une carte positive, hein, voilà, donc, ça, un petit peu dans le même sens que chat et chaudé, craint l'eau froide, mais là, je trouve que c'est encore davantage positive, cette carte-là. Je n'ai pas besoin non plus de vous l'expliquer. Voilà, un homme averti en vaut de... La politique de l'autruche, alors dans l'autre jeu de l'oracle des expressions, j'ai la république bananière, alors c'est vrai que si je tire ça avec la politique de l'autruche, bon, bah, ça veut tout dire, hein. On ne prend pas les bonnes décisions et on est dans le déni. D'ailleurs, en parlant de la république bananière, je trouve que cette carte-là va très bien, puisqu'on a traîné des casseroles. Excusez-moi, je rigole moi-même, bah oui. Mais bon, c'est parce qu'ils en ont tous des casseroles. Il n'y a pas une seule personne d'honnête dans ces gouves. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça, vraiment. Un tel degré de corruption. Voilà, donc, traîner des casseroles. Pas besoin d'expliquer là non plus. Tomber dans le panneau. J'ai beaucoup aimé faire cette carte-là. Donc ça, c'est bien un panneau, hein, vous voyez. Tomber dans le panneau. Alors, espérons que les Français seront un petit peu plus avertis, qu'ils feront un peu plus attention. Excusez-moi, j'avais quelque chose dans la gorge. Par rapport à ce qui arrive, ne pas tomber dans le panneau, ce serait une bonne chose. Par contre, tomber dans le panneau, évidemment, c'est se faire avoir. Être un bouc émissaire. Ah, moi, je trouve que cette carte-là, elle manquait. Parce que des boucs émissaires, on en a un peu à toutes les sauces. C'est vraiment une carte importante. Voilà. Donc, être un bouc émissaire. Il n'y a pas besoin d'expliquer non plus. Et quand on fait porter le chapeau, j'aurais pu dire aussi, à une personne qui est innocente. D'ailleurs, vous remarquez que le bouc est blanc, donc innocent. Et puis, émissaire, parce qu'il apporte une lettre. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Alors, bon vent, c'est un voyage. Voilà. Quand quelqu'un s'en va, alors de façon volontaire ou pas, d'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment la notion de partir. Être une bonne poire. Je parlais justement de ne pas tomber dans le panneau. Tomber dans le panneau, voilà. Être une bonne poire. Je trouve que c'était aussi une carte importante qui peut aussi parler de la psychologie d'une personne, de même dans une situation. On pourra mettre en garde une personne en disant, attention, ne vous faites pas avoir. Alors, peu importe la situation, d'ailleurs. Avoir les jetons, c'est évidemment avoir la trouille, avoir peur. Donc là aussi, carte importante qui se passe de commentaire. Avoir la grosse tête. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais je trouve qu'il ressemble à quelqu'un que vous connaissez, moi aussi. Voilà. Non, vous ne trouvez pas ? Notre cher Caligula, non ? Je trouve que c'est un peu ça, un peu lui, en tout cas, avoir la grosse tête. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette carte-là. Elle était assez compliquée à faire, mais j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Voilà, deux poids, deux mesures. Donc, la personne riche qui appuie, vous voyez, du côté de la balance qui est remplie d'argent. Et ça pèse beaucoup plus lourd que le pauvre indigent qui est pauvre, évidemment. Malgré tout, tu viens de faire une répétition. Bah ouais, je sais. Enfin bref. Donc voilà, deux poids, deux mesures. Je n'ai pas besoin non plus d'extrapoler sur la civilisation de cette carte. Avoir à l'œil. Alors, ça, ça peut être les histoires de surveillance qui vont arriver, qui vont se mettre en place, je pense. Mais c'est simplement aussi, bah, avoir à l'œil, faire attention, quoi, surveiller. Donc, ça peut être soit négatif, soit positif. Ça dépend dans quelle situation. Mais en tout cas, c'est les questions de surveiller, de surveillance. On est dans une société qui adore le veau d'or. En plus, il y a eu la porte des ténèbres, là, dont je vous ai parlé, là, ce qui s'est passé à Toulouse. Bah, le minotaure, le veau d'or. Bon, bah, voilà. Le veau d'or, c'est quand même, évidemment, le dieu bâle. Et ce sont les gens qui privilégient l'argent avant tout. Donc, adorer le veau d'or, si ça parle d'une personne, eh bien, la personne sera extrêmement intéressée par l'argent. Il y a anguille sous roche. Là aussi, ça veut dire qu'il y a des choses qui se cachent. Et il faut aller creuser un peu le sujet. Voilà. Jouer du pipeau. J'aime bien cette carte et j'aime bien l'expression du personnage aussi. C'est un homme qui est plutôt beau, je dois dire, oui. Mais voyez qu'en fait, c'est un charmeur qui joue du pipeau. Donc, ne pas se laisser avoir, là aussi. C'est évidemment les questions de propagande, mais pas que. Vous pourriez très bien l'avoir dans un tirage sentimental. Donc là, c'est... Eh bien, la personne n'est pas sérieuse et vous mène en bateau, j'aurais pu dire aussi. Vouloir faire d'un âne un cheval de course. C'est marrant, quand j'ai pensé à cette carte... Plutôt, quand j'ai fait cette carte, j'ai pensé à M. Bruno Lunaire, vous voyez, qui était vraiment un âne. Excusez-moi, mais bon, c'est vraiment ça. Moi, quand je pense à lui, je pense à un âne. Pardon pour l'âne. Mais voilà, vouloir faire d'un âne d'un cheval de course. Eh bien, ce gars-là, il ne sait même pas convertir les mètres carrés en art ou en hectare. Donc, il devrait vraiment retourner à l'école. Et il a été ministre des Finances. Une honte. Enfin bref, vous avez compris. Donner un coup de main. Je pense qu'effectivement, il aurait bien voulu... Ou il aurait bien fallu lui donner un coup de main. Ça nous aurait épargné des catastrophes, peut-être. Voilà, belle carte. Filet à mauvais coton. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas très bon quand il s'agit de la santé. Généralement, c'est plutôt une carte évidemment négative. Vous connaissez sûrement l'expression. Être un foudre de guerre. Oui, je ne sais pas. J'avais envie de faire une carte un petit peu qui parlait de choses un peu martiales. Parce que vous savez qu'on va avoir une rétrogradation de mars. Au début d'année 2025, janvier, février. Il y a des aspects qui sont très, très, très belliqueux. Donc il me semblait important d'avoir une carte un petit peu. Voilà, foudre de guerre. Un général des armées. Mais c'est aussi évidemment quelqu'un qui est très bon stratégiquement. Qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Voilà, un foudre de guerre. C'est une expression qui est connue aussi. Être sous la coupe d'eux. Là aussi, je n'ai pas fait exprès. Je trouve que ce personnage-là, il ressemble aussi à qui vous savez. Et puis alors, c'est marrant. Cette carte, vous voyez, être sous la coupe d'eux. Et là, vous avez quelqu'un qui a une main griffue. Donc être sous la coupe d'un personnage démoniaque, satanasse. En tout cas, très, très mauvais. Donc être sous la coupe d'eux, c'est évidemment être sous influence. Être manipulé. L'arbre qui cache la forêt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, cette carte-là. Ça aussi, c'est une belle carte. Voilà. Un petit peu mystérieux, mon extension. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir à l'utiliser dans les tirages. Alors, tirer le diable par la queue, bah oui. Voilà. Ça se passe de commentaires. Bon, bah c'est les questions d'argent. Tirer le diable par la queue. Et encore une fois aussi, on va m'entendre beaucoup, beaucoup parler en 2025 des questions financières. Cette carte-là, à mon avis. Bon, c'est un petit peu le contraire de mettre du beurre dans les épinards. Là, c'est évidemment l'inverse. C'est tirer le diable par la queue, c'est quand on n'a pas de sous. Tirer les vers du nez. Là aussi, il me semblait, c'est une carte qui n'est pas belle. Je suis d'accord avec vous. Mais il me semblait aussi important d'avoir une carte qui parle d'enfin tirer les vers du nez. Bah, avoir le fin mot de l'histoire, on aurait pu dire. Ou avoir la vérité. Et c'est vrai que la vérité, on ne l'a pas dans tous les domaines. Et ce serait bien qu'on arrive à tirer les vers du nez de certaines personnes. Pour savoir un petit peu ce qu'ils nous préparent, ce qu'ils nous ont fait. Voilà, on nous ment, on nous ment, on nous ment. Tout le temps, tout le temps. Donc, cette carte-là me semble aussi importante. Se regarder en chien de faïence. C'est une hostilité. Bon, ça, c'est un peu l'Est et l'Ouest, je dois dire. C'est une hostilité non cachée, avec beaucoup de froideur. Donc, évidemment, ça peut très bien parler dans n'importe quelle sorte de tirage. Une carte positive. J'ai bien aimé faire celle-là. Ça rappelle un peu Cendrillon, se porter comme un charme. Donc, tout va bien. Voilà. Et puis, si c'est pour vous, eh bien, c'est aussi un signe que vous vous portez bien. Alors, au contraire, là, c'est se faire un sang d'encre avec la pauvre pieuvre qui a peur et qui lâche un gros jet d'encre. Parce qu'elle se fait beaucoup de soucis. Un petit peu humoristique, la carte, quand même. Riche comme Crésus. Ça aussi, ça se passe de commentaires. L'argent, 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 l'or, les bijoux. Voilà. Dans le même ordre d'idée, payer rubis sur l'ongle. Vous voyez que la dame, elle a un rubis, ici, sur l'ongle. Et elle paye cash. Donc, ça, c'est plutôt signe, évidemment, de solvabilité. Et de questions financières. Faire grève. À mon avis, cette carte-là, elle va être beaucoup d'actualité. Incessamment souple, on va dire. Alors, ne soyez pas surpris. C'est normal. La carte, elle est floue. C'est fait exprès. C'est parce qu'en fait, on se focalise sur le micro, les revendications. Donc, c'est normal. Faire grève. Casser du sucre sur le doigt. J'ai du mal à la faire, cette carte-là. Mais finalement, celle-ci me satisfait. Bon, là aussi, je n'ai pas trop besoin d'expliquer. Casser du sucre sur le dos. Médisance. Cancan, on pourrait dire aussi. Quelqu'un qui en prend pour son grade. Veiller au grain. Ah, ça peut aussi parler des questions alimentaires. Donc là, vous voyez, des personnes armées qui veillent au grain. Donc, au grain, le grain de blé. Donc, c'est aussi là, aussi un petit peu les questions de surveillance. Mais cette fois, dans un sens de surveiller ce qui vous appartient. Donc, défendre un petit peu ses intérêts. Mais ça va même plus loin que ça. C'est vraiment faire attention parce qu'il y a un danger que quelqu'un arrive et vole justement le grain. Mettre les pieds dans le plat. Ah, j'ai bien aimé faire cette carte. Bon, ben, voilà. Ça peut être aussi dans plein de situations. Si vous avez ça, vous avez une personne qui vous demande, est-ce que je vais avoir mon entretien d'embauche et vous sortez cette carte-là. Ben, vous pourrez dire que le candidat ou la candidate va mettre les pieds dans le plat. Donc, va faire des grosses maladresses et dire ce qu'il ne faut pas ou faire ce qu'il ne faut pas. Voir le bout du tunnel. Ah, une belle carte. Enfin, ce serait bien si on avait ça. Bon, la carte part d'elle-même. La fin d'une situation difficile. 13 à la douzaine. Alors, en fait, il y a vraiment 13 personnes sur la carte. Vous pourrez compter. Ce n'était pas facile de faire 13 personnes sur une petite carte, mais elles y sont toutes. Donc, ça veut dire en fait beaucoup. C'est la notion de beaucoup. Beaucoup de personnes. Voilà. 13 à la douzaine. Donc, si vous sortez ça, je ne sais pas moi, pour savoir si lors d'une manifestation, il y aura beaucoup de personnes. Ben oui, vous pourrez dire oui, il y en aura beaucoup. Voilà. La danse du scalp. Alors, ça, c'est la danse de la victoire. Alors, évidemment, je n'ai pas mis de scalp sur la carte. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais ça, c'est les Indiens qui avaient remporté une victoire et qui dansaient avec le scalp de leurs ennemis qu'ils avaient massacrés. Je sais que c'est une carte un peu forte, mais enfin, je voulais quand même montrer une carte de victoire. De victoire, voilà. Après, une bataille et de joie, évidemment. Bon, dévoiler le poteau rose. Alors, cette carte-là, elle est aussi dans mon oracle Madi. Mais j'avais envie de la rajouter. D'ailleurs, attendez, je ne sais même pas si je l'ai mise parce qu'il y a quelques cartes que j'ai gardées pour moi. Je ne sais pas si elles soient finalement dans l'oracle Madi, celle-là. Tiens. En tout cas, la voici. J'ai bien aimé aussi, si vous avez tiré les verres du nez et dévoilé le poteau rose, c'est que la vérité va se faire jour. Voilà. Avoir voix au chapitre. On aimerait bien être écouté. Voilà. Donc là, c'est se faire entendre et avoir le droit de se faire entendre. Avoir voix au chapitre. Alors, c'est vrai qu'on va être dans les élections. D'ailleurs, on va tester un peu le jeu. Et la carte aussi, elle ne nécessite pas d'autres explications. Par contre, vous voyez qu'à l'inverse, c'est clouer le bec. Alors, évidemment, je ne pourrais pas montrer à mon pauvre animal se faire clouer le bec. Bon, non. Mais bon, clouer le bec. Voilà. J'ai choisi une solution plus soft. Mais enfin, ça veut dire quand même empêcher de parler, si vous aviez compris. Couper l'herbe sous le pied. Alors, les pieds qui sont un peu grands, je sais bien. Mais enfin, bon, c'est fait exprès. C'est un peu humoristique. Ça veut dire aussi, eh bien, c'est un peu le jeu des chaises musicales, vous voyez. Couper l'herbe sous le pied, c'est en fait empêcher l'adversaire d'arriver là où il veut. Enfin, d'arriver au but, en fait. Couper l'herbe sous le pied. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en douce, là aussi. Bon. Cousu de fil blanc. On est toujours dans les histoires de vérité, je trouve. Mais là, sauf que là, c'est évidemment le mensonge. Alors ça, ça peut être les Français en 2025, qui vont crier comme des putois, parce qu'ils vont être en colère. Voilà. Ils vont protester. Deux concerts. Ça, ce deux concerts, c'est une belle carte, parce que ça parle que tout le monde agit ensemble. Vous avez aussi une espèce de lumière qui entre à travers la fenêtre, ici. Donc, c'est vraiment une carte positive, avec un chef d'orchestre, quand même. Donc, deux concerts, c'est tout le monde qui agit harmonieusement dans le but d'œuvrer à une belle œuvre. Voilà. Donc, vous pouvez, évidemment, avoir cette carte-là dans plein, plein de situations. En tout cas, très, très positif. Mais j'insiste, il y a aussi, attention, le chef d'orchestre, qui est important. Alors, se faire remonter les bretelles. Bon, ça aussi, ça se passe de commentaires. Des remontrances, des reproches. Voilà. L'expression des personnages est bien aussi. Dormir sur ses deux oreilles. Alors ça, normalement, c'est plutôt une carte positive. Mais enfin, bon, ça peut être... Ça peut être, en fait, vu aussi de façon négative. Parce que là, c'est quand on ne se doute de rien, qu'on pense que tout va bien, qu'on ne se fait pas de soucis. Alors qu'on devrait. Mais ça peut être aussi une situation, eh bien, où on dort bien et tout va bien. Donc, on ne se fait pas de soucis. On n'a pas de soucis. Avec le chat. Ah, il va falloir quand même que je mette un chat. Alors, être à la bourre. Alors, le petit lapin qui perd sa bourre, justement, voilà. Son ouate. Sa ouate. Qui est en retard. J'aime bien les lapins blancs, moi. J'en ai une aussi dans l'oracle Madi avec le lapin. Toujours le lapin blanc d'Alice. C'est pour ça que je me dis lapin. Vous savez, c'est le qui court qui dit, je suis en retard. Je suis en retard. Ben, c'est ça. Voilà, celui-là est tellement en retard qu'il en perd son rembourrage. Donc, on est en retard. Pour en aider dans le dos. Ben oui, il en fallait bien une de trahison. C'était vraiment l'expression la plus parlante. Pour montrer une trahison. Donc, évidemment, une carte négative. Mettre les bouchées doubles. Voilà. Donc, c'est évidemment faire des gros, gros efforts. Accélérer pour atteindre son but. Moi, je pense toujours à Bruno. Ben ouais, je sais. C'est du parti pris. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. Ah ouais. D'ailleurs, je trouve que j'aurais dû faire sa tête. Mais enfin, bon. Je n'ai pas trop voulu non plus forcer le jeu. Donc, enfin, vous avez le petit bonhomme là, vous voyez. Qui montre vraiment la bêtise du personnage. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. Le parcours du combattant. J'ai bien aimé faire cette carte-là. Il y a quelques cartes martiales quand même dans le jeu. Donc, situation évidemment difficile. Eureka. Ben, vous savez, on n'a pas le droit de faire de carte de nu sur Internet. Donc, j'étais obligée de faire un peu comme ça. Voilà. Parce que vous savez bien que c'est Archimède. Qui était normalement dans son bain quand il a trouvé la formule de, je ne sais plus quoi, la poussée. C'était quoi déjà ? Ah, moi, j'étais nulle en physique. C'est plutôt bon en maths. Mais enfin, la physique. Vous saurez. En tout cas, il y avait une formule physique, de physique. Quand on plonge un corps dans l'eau. Enfin, bref, je ne sais pas quoi. Vous finirez. C'est quand on a trouvé quelque chose. Voilà. C'est pour ça aussi que vous avez un vieux bonhomme. Oeil pour oeil, dent pour dent. Les questions de vengeance, là. Donc, c'est pour ça que vous avez deux borgnes. Et il y en a un qui tend une dent. Voilà. Donc, ça, c'est assez menaçant quand même. Et la dernière. Les carottes sont cuites. Rien ne va plus. Donc là, c'est un peu foutu, quoi. Bon, allez. Alors, j'avais dit que j'allais tester un petit peu le jeu. Ouais, je sais qu'on parle beaucoup des élections. J'avoue que je ne suis pas sûre de mon coup. Quand je vous ai dit qu'il devrait gagner Rick Rack. Parce qu'étant donné que j'ai sorti aussi les fraudes. Ça va être compliqué pour Monsieur Coincoin. Ah ouais, ça va vraiment être compliqué. Je peux que je prenne toutes les cartes. Attendez. Voilà. On avait été là-bas. Il y a eu déjà des choses qui circulent sur TweetTweet ou sur X, comme vous voulez. qui montrent qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à sélectionner la touche. Vous savez, quand on vote par électronique, ils veulent voter pour Donald. Et en fait, le bouton, il ne s'affiche pas. C'est celui de Kamala qui s'affiche. Enfin, un truc de fou, quoi. Non, mais il ne se cache même plus maintenant. Ah ben non. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir énormément, énormément de triches. Donc, on va quand même regarder. Et puis, moi, j'ai toujours ces aspects de Marx. Ah ouais. Il y a un truc qui ne va pas, là. Ou qui ne va pas du tout aller. Qui ne va pas du tout aller. Je sens une escalade. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Est-ce que Donald va gagner ? Ou qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les élections ? Allez. Mettre du beurre dans les épinards. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. Moi, pour toi, ça, c'est Kamala, ça. Bon, ben là, il doit y avoir des sous qu'elle a dû recevoir. Vous voyez qu'on peut extrapoler. Mettre du beurre dans les épinards. C'est qu'on rajoute des choses qui rendent aussi les épinards moins amères. Alors, pourquoi pas avoir importé des migrants qui viennent voter. Et mettre du beurre dans les épinards. Qui viennent adoucir sa future défaite. Parce que normalement, elle ne devrait pas gagner. Elle est complètement stupide. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler ? Une catastrophe. Ben voilà, de ne pas avoir inventé l'eau chaude. Ça m'embête que la coupe me parle d'elle, quand même. Bon, alors. Je pense à monsieur... Oh, yé. Bon, ben voilà, vous voyez. C'est exactement ça. Élection. Avoir voix au chapitre. Vous voyez, on s'exprime. On a voix au chapitre. On a le droit de s'exprimer. C'est ça. Les élections. Et vous voyez, les élections vont être poignardées dans le dos. Et c'est vraiment ce que je ressens. Mais je crois que c'est pour ça qu'il n'y a aucun voyant médium, car tant d'anciens, qui est d'accord. Il y en a qui disent qu'ils voient Donald gagner. Il y en a qui disent qu'ils le voient perdre. Pourquoi est-ce qu'on est si partagé ? Ben, c'est parce qu'il y a de la triche. Et dans ces cas-là, c'est pareil que pour notre cher Caligula, quand il était donnier perdant. Parce qu'il y avait Marine qui avait 2 millions de voix en plus. Vous vous rappelez certainement. Et puis, je ne sais plus combien de temps après, une minute après, ça s'était inversé. C'est bizarre quand même. Ah ouais. Le gars, il a gagné 2 millions de voix en plus. Et l'autre, elle les a perdus au même moment. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est très compliqué de faire des prévisions. Parce que quand je dis que moi, il va gagner, c'est que oui, je ressens. Et c'est ça, en fait. Je ressens l'intention des gens qui majoritairement veulent voter pour lui. Donc, forcément, il devrait gagner. Mais puisque tout est faussé. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dise. Et là, le jeu me dit bien, poignarder dans le dos. Clouer le bec. C'est encore parlant. On ne va pas laisser les gens s'exprimer. Vous voyez. Alors, bon, ce n'est pas très bon quand même. Ah ouais, non, ce n'est pas très bon. Est-ce qu'il va quand même gagner ou pas ? Parce qu'il pourrait quand même tricher, tricher, tricher. Et puis que ça ne suffise pas. C'est possible aussi. Décidément. Écoutez, je n'ai que des cartes de triche. Je ne veux pas dire. Mais enfin, bon. Vous voyez, même le jeu ne veut pas me répondre. La surveillance. Bon, là, vous voyez, ça, c'est un avertissement, par exemple. Là, on nous dit de surveiller les élections. Parce qu'on ne veut pas laisser les gens s'exprimer. Il va y avoir des trahisons. Et c'est cousu de fil blanc. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas très bon. Et la dernière carte. 13 à la douzaine. Bon, ben, les gens, ils vont quand même beaucoup, beaucoup voter. Alors, 13 à la douzaine. Alors là, par contre, c'est marrant. Parce que j'aurais envie de dire que c'est un score qui va être 13 à 12. Je ne sais pas. Excusez-moi, je fonctionne comme ça, moi. C'est vrai que les gens vont beaucoup voter. C'est vrai. Mais 13 à la douzaine, c'est marrant. Ça fait penser à quelqu'un qui gagne d'une courte tête. C'est marrant, hein. Parce que 13 à 12, vous voyez. Il n'y a pas un grand écart. Alors, est-ce que Donald va gagner ? Ben, la première carte, c'était poignardé dans le dos. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Bon, ben, si. En fait, la réponse, c'est qu'il va y avoir des protestations. Ah, ouais. Des grosses protestations, même. Oui, il m'a dit. Mais tu ne nous dis pas s'il gagne. Non, c'est vrai. Il y a des protestations. Quand même, je pense que c'est lui qui va protester. Parce que c'est le genre, hein. C'est le genre, quoi que. Est-ce que c'est lui qui va protester ? Je vais prendre l'autre. J'ai besoin d'aide. À l'aide. Là, je ne sais pas. Je sais juste que ça va mal se passer, ces élections. Et qu'il va y avoir des grosses protestations. Alors, qui gagne ? À la fin, quoi. Je retente ma chance. Bon, la coupe, je ne vais pas la prendre. Il ne faut pas trop se paumer. Alors, on va regarder. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un problème, l'informatique. Il y a quelque chose qui va manquer pour joindre les deux bouts. Avoir bandeau. Oh là là. C'est vraiment la galère. Ah, ça va être la galère. Bon, ben, moi, je vois des affrontements. Je n'ai pas la réponse. Mais je vois des affrontements. Chacun défend ses positions. C'est comme s'il allait y avoir un problème informatique. Ou alors, on va accuser quelqu'un. On va accuser quelqu'un par rapport à un problème. C'est curieux. Attendez. En tout cas, les questions de trahison, ça, c'est sûr. J'ai oublié de vous dire qu'au niveau du dos de deck, c'est toujours horaire que des expressions de Maddy. C'est comme l'autre. Sauf que j'ai marqué extension 1, mais assez discret. Comme ça, si vous mélangez les deux, ça ne vous influencera pas. Bon, ben, je n'ai pas la réponse, moi. Je suis embêtée, quand même. Alors, ben, on va quand même... Tiens, vous savez quoi ? On va demander au tarot, parce que lui, il me répond toujours bien. Moi, je vous dis, il est parti pour gagner. Ça, c'est sûr. Mais il va y avoir de la triche. J'ai toujours ce rêve en tête, là, quand je voyais Donald être élu, mais un fauteuil vide. C'est bizarre, hein ? Ce rêve-là, je crois qu'il a vraiment voulu me dire quelque chose. Donc, il est là, mais il n'est pas là. C'est comme s'il n'avait pas le droit d'être là, vous voyez ? Alors, est-ce que les élections vont être suspendues parce qu'il va y avoir trop de triches ? Et du coup, ça va retarder la prise de pouvoir ? Je ne sais pas. Il y a quand même un truc. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donald. Bon, équilibre, équilibre. Oui, bon, OK. Il aurait peut-être dû prendre que les vannes de l'homme. Alors, est-ce que Donald gagne ? La dernière fois, j'avais le soleil, vous vous rappelez ? Oui. Ah, l'empereur, oui. Le magicien, ça, c'est la manipulation. L'as de coupe. Bon, c'est quand même des belles cartes. Bon, ça peut être lui aussi, hein. Le magicien, c'est peut-être pas forcément la manipulation dans ce sens-là. L'as de coupe. Oui. L'empereur. Ben, écoutez, il sort quand même, hein. L'histoire de sous, oui. On récolte. Ah, il y a quand même une femme qui récolte. J'ai deux femmes à la fin. Je suis embêtée. Ouais. Bon, écoutez, c'est... Je sais pas. Voilà. Je vais rester sur mon dernier tirage. S'il passe, ce sera ric-crac. Ah, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et il est possible que, de toute façon, il y ait contestation. Ouais, qu'il y ait contestation. D'un côté ou de l'autre côté, d'ailleurs. Parce que j'ai quand même crié comme un putois et pas y regarder dans le dos. Donc, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Ouais, c'est vraiment... En plus, ces élections-là, elles sont très, très, très importantes pour les histoires de paix dans le monde. Et vous le savez bien. Donc, tout le monde a les yeux rivés dessus. C'est... Et donc, moi, je reste à ce que j'ai dit. Il est parti pour gagner. Après, s'il y a de la triche, tout peut arriver. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah oui, avant de vous quitter, quand même. C'est quand même que je vous dise. Si vous désirez acquérir sa petite extension, il est chez madi.com. Voilà. Je vous mettrai en dessous. Et c'est tout. Eh bien, bon week-end à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada